On termine par du foot, enfin, du foot freestyle. L'un des meilleurs freestylers au monde est français. Il s'appelle Gauthier Fayol et à la fin du mois, il va tenter de conquérir un cinquième titre mondial en République tchèque. Théo Doué. Gauthier Fayol, footballeur d'abord, acrobate et artiste ensuite. En fait, c'est un jongleur avec les pieds. Des démonstrations dans le monde entier, comme ici lors des Jeux Olympiques de Londres et des clips enregistrés avec les plus grandes stars du football, Zidane Oudrogba. Au total, presque 40 pays visités. Alors forcément, en plein déménagement, il y a quelques souvenirs à déballer. Quand je vois tout ça et justement quand je déménage, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Tous ces voyages, toutes ces expériences, c'est aussi ce qui m'a construit. C'est de chez lui que Gauthier et son partenaire en duo Clem Caim comprenez un enchaînement de figures ou tricks pendant trois minutes. C'est plein de figures qu'on a inventées. On ne va pas forcément tout sélectionner pour le mettre dans le show. Et du coup, on fait toujours des petites vidéos. On fait ce petit montage. On se fait des débriefs. On va prendre un morceau d'un enchaînement qu'on a inventé pour le recoller avec un autre et faire en sorte que tout aille bien ensemble. Pour l'entraînement, direction le complexe de foot indoor. 4 à 5 heures d'entraînement quotidien pour mettre au point les shows. Gauthier travaille d'abord seul pour préparer sa représentation en solo qui doit lui permettre de décrocher un cinquième titre mondial. Vient ensuite le travail en musique. Ce qui me donne vraiment le coup de cœur, c'est la partie artistique. Alors cette partie-là est spécifique du fait qu'on se cale par rapport à la musique. Moi, je dis souvent football is a dance. Si finalement le fait de jongler avec le ballon était devenu une danse ou du moins, moi, j'essaie de le rendre comme une danse. 7, 8. Mais le plus impressionnant, c'est ce spectacle en duo. Deux vrais magiciens du ballon à la recherche là aussi d'une cinquième étoile. Pour l'anecdote, la première année où on l'a gagnée, le soir même, on est sortis. Et pour rigoler, on s'est dit, bon allez, on fait les 5 d'affilée. On en est à 4 finalement, donc on n'est plus très loin de l'objectif. Donc ouais, on espère qu'ils nous font de plus. Et ils ne sont pas les seuls à l'espérer. Que ce soit à l'entraînement ou sur Internet, Gauthier Fayol et Clem Caim ont de plus en plus de fans. De quoi les encourager à viser des objectifs toujours plus ambitieux. Ah, ils sont forts, vous avez prévenu.